Il y a eu des beaux départs, on a réussi à en gagner au moins deux, on est sûr. Après, les deux autres, on était là où on voulait et c'est vrai qu'on a eu pas mal de réussite. La première manche était quand même très tordue, un coup c'était fait naître rien, un coup c'était nous, au final c'est nous. La deuxième manche, on fait une petite erreur à la première bouée, on est un peu hésitant, du coup il passe. Et après, c'est vrai que les deux autres manches, on a réussi à, dès le départ, se mettre en tête et à conserver l'avantage. Je pense que c'est plutôt une bonne journée par rapport aux conditions qui vont à venir. Donc, non, non, c'est pas mal, on n'a pas perdu trop de points et je pense que quand il y aura un peu plus de vent, il y a d'autres bateaux qui peuvent s'intercaler et les points peuvent aller très, très vite quoi. Donc voilà, tout reste possible, largement. Est-ce que c'était la première regate en boutique 50 ? Oui, c'est ma première regate en boutique 50. Bon ben là, c'était assez rigolo, c'est assez particulier, avec des parcours très, très courts. Donc, c'est des bateaux qui ne sont pas très manœuvrants, donc ça rajoute un petit peu de difficulté. Mais c'est assez rigolo aujourd'hui, il a fait beau, plutôt pas mal. On n'a pas été très brillant, mais bon, on fera mieux demain, comme gesteure, de faire faire. C'est super, on a 12 bateaux, on a 5 trimarons modernes, ça bataille. Même si on gagne trois manches, on n'est jamais très loin devant et c'est vraiment très intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada